Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une sorte de cours introductif pour le thème de cette année pour les classes prépa scientifiques qui est l'enfance. Donc un thème intéressant avec trois ouvrages au programme. Nous avons « Hacké les années d'enfance » qui est un ouvrage d'un auteur africain. Nous avons « Les milles » de Jean-Jacques Rousseau, en tout cas le livre 1 et le livre 2. Et nous avons « Les contes d'Andersen ». Donc c'est un programme assez varié autour de ce thème qui est l'enfance. Donc prochainement, je vous ferai une vidéo pour vous aider dans votre lecture de Jean-Jacques Rousseau. Pour l'instant, c'est juste un cours introductif pour essayer de mettre un peu en place les différentes problématiques qui vont se poser sur ce thème de l'enfance. Donc tout d'abord, un concept qui désigne une période, une période de la vie, l'enfance. À quoi correspond cette période ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Alors, étymologiquement, « Infance », ça désigne le moment où on ne parle pas, où on ne parle pas encore. Donc, c'est une période qui va désigner les toutes premières années de la vie, jusqu'à ce qu'on apprenne le langage. Par extension, on va dire que l'enfance, ça se prolonge quand même au-delà de l'apprentissage du langage. C'est une période qui commence avec la naissance, mais qu'il est plus difficile de limiter dans le temps, de savoir à quel moment on peut mettre un terme à cette période. Cette période, elle va avoir à la fois un sens biologique, qu'est-ce qui désigne biologiquement l'enfance, que désigne biologiquement l'enfance, légale également, et puis également symbolique. Donc, symboliquement, elle évoque l'innocence, elle évoque aussi la créativité, elle a un sens symbolique, c'est une étape importante de notre vie symboliquement. Donc, je disais l'innocence, absence de savoir, absence également de volonté de nuire, mais c'est aussi la période de l'imagination. La période où l'imagination est la plus riche, la plus libre, la plus épanouie. C'est l'époque de la création et de la créativité. Pensez à ce que dit Nietzsche. Rappelez-vous les trois métamorphoses de Nietzsche dans Ainsi par les Aratoustras, non pas dans le guet savoir, mais dans Ainsi par les Aratoustras, avec les trois phases, les trois métamorphoses, l'esprit qui se fait d'abord chameau, c'est-à-dire un animal de bas, comme l'âne, qui porte sur lui, sur ses épaules, le fardeau de la connaissance, le fardeau des règles, le fardeau des conventions, le fardeau des lois, de l'apprentissage, et qui dit IA, IA, oui, mais IA c'est le IA de l'âne, un oui passif, soumis, mais qui est nécessaire pour apprendre, la transmission de culture est nécessaire, l'identification à autrui. Et puis la deuxième phase, la deuxième métamorphose qui est celle de l'esprit qui se fait lion. Le lion c'est le révolté, le rebelle, celui qui se révolte contre les lois, contre les règles, contre ce qu'on lui a appris, contre le fardeau de la connaissance. C'est le nihiliste, et l'étape du nihilisme et de la révolte est essentielle. Mais si on en reste là, à force de tout nier, à force de se révolter contre tout, on finit également par se nier soi-même. Ou bien alors, si on ne va pas jusqu'à l'autodestruction, on ne va pas plus loin, on ne peut pas aller plus loin, et donc on revient en arrière et on redevient bien discipliné, un brave petit chameau. Donc il faut une troisième étape, et la troisième étape c'est celle de la créativité, c'est celle de l'enfant. L'enfant c'est le oui, mais un oui qui n'est pas le ia de l'âne, le i-an de l'âne, c'est un oui qui est le oui au devenir, le oui à l'innocence du devenir, deviens ce que tu es. C'est le oui à nos propres valeurs, on va inventer, on va être créateur de nos propres valeurs. Et c'est ça l'enfant selon Nietzsche. Donc on voit bien que c'est effectivement l'âge de l'innocence et l'âge de l'imagination. Alors, il y a un texte fondamental que j'aime beaucoup, là vous le voyez à l'envers, c'est l'effet miroir, je pense, de la vidéo. Mais c'est un texte fondamental qui est celui de Saint-Exupéry qui est le petit prince. Je vous recommande vraiment de lire le petit prince de Saint-Exupéry. Bon, ceux qui me connaissent savent que c'est un petit peu mon cheval de bataille et que je le mets à toutes les sauces et que je parle du petit prince, quel que soit le thème au programme. Mais c'est vrai qu'il a tout dit, les leçons de philosophie du petit prince sont à l'infini. Alors là quand même, c'est particulièrement adapté, vous le reconnaîtrez, à traiter ce thème de l'enfance. Alors je voudrais commencer par la dédicace. La dédicace à Léon Vert qui est un ami de Saint-Exupéry. A Léon Vert, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Vert quand il était petit garçon. Et là, on va voir vraiment l'illustration avec Saint-Exupéry d'un thème qui est important. C'est le fait que nous gardons tous en nous cette part d'enfance. L'enfance n'est pas seulement une période délimitée. On réfléchira tout à l'heure à la manière dont on peut délimiter l'enfance entre le début et la fin de cette enfance. Et c'est assez délicat. Mais c'est quelque chose qu'on garde toujours au fond de nous, cette enfance. Et ça aussi, c'est présent chez Jean-Jacques Rousseau. Alors, vous le voyez également particulièrement dans le premier chapitre du Petit Prince de Saint-Exupéry, que je vais lire avec vous. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Donc, c'est cela. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie toute entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui dégérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, aux calculs et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'un et la Chine de l'Arizona. Voilà, c'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpents boas, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée, je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Donc, un très beau texte ici de Saint-Exupéry, avec sa manière de parler des grandes personnes et cette manière d'en parler comme s'il était encore lui-même un enfant, alors qu'il en est une également grande personne et qui montre vraiment à la fois ce recul ironique, cette auto-dérision, lorsqu'il se moque de lui-même en disant « j'aurais eu une magnifique carrière de peintre » ou lorsqu'il parle de sa carrière d'aviateur en disant que la géographie lui a servi à distinguer la Chine de l'Arizona. Donc, il y a beaucoup d'auto-dérision, donc il y a un recul, mais en même temps, il est encore cet enfant qui parle des grandes personnes comme s'il n'en était pas lui-même devenu une. Alors, il y a un autre passage quand même dont il faut parler parce que cette grande personne qu'est Saint-Exupéry, qui est le narrateur ici, qui est évidemment une figure autobiographique de Saint-Exupéry, l'aviateur, c'est une grande personne qui n'est pas totalement sérieuse parce que des hommes sérieux, on en rencontre dans le livre, par exemple, ce businessman qui dit sans arrêt « je suis un homme sérieux, moi je suis un homme sérieux » et qui passe son temps à compter les étoiles et à noter le chiffre, à le mettre dans un coffre-fort en disant « je possède les étoiles » et qui se croit riche, ce businessman qui dit « donc je suis un homme sérieux » et puis l'aviateur qui, parfois lui aussi, se comporte en homme sérieux, il répare son avion, pour lui c'est sérieux, à un moment donné, il va envoyer balader le petit prince en disant « mais lorsque le petit prince lui parle de roses et d'épines et de moutons » et l'aviateur lui dit « mais moi je m'occupe de choses sérieuses » mais le petit prince va être quand même un révélateur, cet éternel enfant qu'est le petit prince va permettre à l'aviateur de retrouver l'enfant qui est en lui. Alors évidemment ça commence par « dessine-moi un mouton » « dessine-moi un mouton » c'est ce que demande le petit prince à l'aviateur. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois » « un bois c'est très dangereux et un éléphant c'est très encombrant chez moi, c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton, dessine-moi un mouton » Alors j'ai dessiné. Il regardait attentivement puis « non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence « tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes » Je refis donc encore mon dessin mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps » Alors faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Donc, c'est le dessin de la caisse avec les petits trous. Et je lançais. « Ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » « Pourquoi ? » « Parce que chez moi, c'est tout petit. » « Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça ! » « Tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. » Alors, je vous recommande vraiment de lire la totalité de ce petit prince de Saint-Exupéry. Parce que c'est vraiment, vraiment une excellente introduction à cette réflexion sur l'enfance, sur ce que représente l'enfance symboliquement, sur le plan de l'imagination et puis aussi sur le fait que on garde peut-être en nous et c'est important de le retrouver, cet enfant que nous étions. Et c'est important. Alors, cette période de la vie se caractérise évidemment pas seulement symboliquement mais aussi biologiquement par rapport à cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur. Dernière chose sur le petit prince, évidemment, cette scène de la caisse est vraiment fondamentale parce que c'est un peu comme le bois fermé. Le bois fermé, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. La caisse, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais ça fait appel à l'imagination de l'enfant. L'enfant est capable de voir derrière les apparences. Et vous connaissez sans doute la fameuse phrase du petit prince de Saint-Exupéry, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » C'est le message que le renard donne au petit prince. Et l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça veut dire que le cœur, c'est cette ouverture d'esprit, cette imagination encore ouverte qui est celle de l'enfant. L'enfant est capable de voir derrière les apparences, est capable de cette empathie qui manque ensuite aux adultes. Et ça, c'est vraiment très très important à comprendre parce que vous retrouvez ça chez Jean-Jacques Rousseau. Le fait que l'enfant a beaucoup plus d'empathie que l'adulte, notamment par rapport à cette faculté importante chez l'homme et chez l'homme naturel, chez Rousseau, qui est la pitié. On pourrait dire aujourd'hui l'empathie. Cette capacité qui relève de l'imagination parce qu'on s'identifie à l'autre, on s'identifie au semblable, on le voit comme semblable à nous, on se met à sa place en imagination et on est capable de ressentir ce qu'il ressent mais qu'il ne montre pas. Et ça, cette faculté d'empathie, on l'a parfois perdue. L'enfant ne l'a pas encore perdue. L'enfant, il est capable de se mettre à la place de l'autre, même si l'autre, c'est un adulte, une grande personne, même si l'autre, c'est un autre enfant, même si l'autre, c'est un animal et même si l'autre, c'est une plante, c'est une rose, c'est un objet, un nounours, un ours en peluche. L'enfant est capable de cette empathie polymorphe, on pourrait dire. L'enfant, c'est un hypersensible. Alors, il y a des adultes qui restent des hypersensibles et qui ont ce don d'empathie, ce don de se mettre à la place de l'autre, d'imaginer ce que l'autre ressent, de sentir ce que l'autre ressent. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. La plupart des grandes personnes ont perdu cela et vont être un peu trop rationnels. Ils vont se dire c'est quelqu'un d'autre, il a mal, mais ce n'est pas moi. Et ils ne vont pas être capables de se mettre à la place de l'autre parce qu'ils ne vont même pas le voir comme inssemblable. Ils ne vont pas même s'imaginer que l'autre me ressemble, que l'autre est inssemblable. Je suis une femme, c'est un homme. Je suis un homme, c'est une femme. Je suis jeune, c'est un vieux. Je suis vieux, c'est un jeune. Je suis une fille, c'est un garçon, etc. Ou bien je suis blanc, c'est un noir. Ou je suis noir, c'est un blanc. C'est-à-dire qu'on va voir uniquement les différences de l'autre avec nous. Et à cause de ces différences de peau, de sexe, de classe sociale, d'âge, etc., on ne va pas le voir comme inssemblable. Ou bien alors l'autre, c'est un animal. Donc ce n'est pas mon semblable. Alors que je peux voir l'animal comme un semblable. Et que l'enfant, souvent, va voir l'animal comme un semblable. Donc si je ne le vois pas comme un semblable, je ne peux pas me mettre à sa place, je ne peux pas m'imaginer ce qu'il ressent. Et je peux donc ne pas être sensible à sa souffrance et même peut-être lui faire du mal. Inconsciemment et avec indifférence, avec insouciance. Donc cette capacité de pitié, d'empathie est fondamentale et selon Rousseau, nous l'avons à l'état de nature, nous l'avons quand nous sommes enfants et nous la perdons quand nous devenons un peu trop hommes civilisés, hommes rationnels, hommes sérieux, grandes personnes avec des préoccupations de grandes personnes. Alors, évidemment, ça va nous amener aussi à réfléchir sur la formation du psychisme de l'enfant, la manière dont les relations futures de l'enfant vont être déterminées par les relations qu'il noue lorsqu'il est petit dans les premières années de sa vie. Ça va nous amener à réfléchir également sur son éducation. Le premier texte qu'on étudiera avec Jean-Jacques Rousseau, l'Émile, va nous faire réfléchir sur la formation de l'enfant, pas seulement l'éducation au sens transmission du savoir, mais aussi tout ce qui est la transmission de valeur. Mais chez Rousseau, c'est pas seulement la transmission de valeur, c'est essayer de laisser l'enfant être ce qu'il doit être, c'est-à-dire l'enfant, c'est un homme naturel, c'est un enfant, c'est un, l'enfant, c'est un homme naturel qui vient au monde, mais que très vite on va essayer de civiliser par le langage, par l'éducation, et pour Rousseau, il faut au contraire le laisser au maximum être lui-même. Donc j'en reparlerai dans le chapitre consacré à l'éducation. Mais je voudrais d'abord commencer par une première partie sur cette délimitation de l'âge, de cette période qu'est l'enfance, parce que c'est très délicat de déterminer où ça commence, où ça finit. Alors surtout, bien sûr, où ça finit, parce que est-ce que l'enfance a fini avec la majorité, aujourd'hui fixée à 18 ans, mais autrefois fixée à 21 ans, est-ce que c'est donc à l'âge de la majorité que se termine l'enfance ou bien est-ce que c'est à l'âge de la maturité sexuelle, de la majorité sexuelle, c'est-à-dire à 15 ans en France actuellement. Est-ce que l'adolescence ponctue la fin de l'enfance ou bien est-ce que c'est la puberté ou la pré-puberté ou s'arrête l'enfance ? C'est assez délicat à déterminer. Biologiquement, puis aussi légalement. Biologiquement, on est dans l'homme naturel ou l'animal. Chez les animaux, c'est l'autonomie qui marque la fin de l'enfance, c'est-à-dire le moment où l'animal va devenir autonome pour se procurer de la nourriture, où le jeune va pouvoir être capable de se débrouiller tout seul dans sa quête de nourriture. Mais chez les hommes civilisés, l'autonomie, même pour s'alimenter, elle est tardive. Même si biologiquement, un enfant de 4-5 ans est peut-être capable de se débrouiller dans la nature, on a retrouvé des enfants abandonnés, j'en reparlerai quand je parlerai des enfants sauvages comme dans le film de François Truffaut inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Victor de Laveyron. Des enfants abandonnés très jeunes ont pu survivre dans la nature, parfois. Donc, être autonome. Mais c'est quand même pas évident. Mais nous vivons non pas dans la nature mais dans un monde civilisé où pour subvenir à ses besoins, il faut avoir un travail, il faut gagner de l'argent. Notre monde, notre civilisation est fondée sur l'argent, sur le travail. Et pour pouvoir travailler dans notre civilisation, dans notre société, il faut avoir au moins 16 ans. Et la plupart des jeunes de 16 ans ne travaillent pas mais sont à l'école, font des études et sont assumés par les parents à un âge souvent très avancé. Quand on fait des études longues, c'est 21 ans, 22 ans, 25 ans, parfois même plus longtemps pour, je ne sais pas, le cadre d'études de médecine par exemple. Donc, est-ce qu'on reste un enfant tant qu'on n'est pas autonome, tant qu'on n'est pas capable de subvenir à ses besoins ? Mais à ce compte-là, évidemment, il y a des gens qui sont d'éternels enfants parce qu'éternellement dépendants des autres, et dépendants de leur famille ou de la société. Est-ce qu'on va seulement faire dépendre la fin de l'enfance de la découverte de l'indépendance, l'indépendance financière, l'indépendance matérielle ? On voit que c'est assez difficile. Et puis, il y a la question des droits de l'enfant qui nécessite aussi un cadre pour déterminer où ça commence et où ça s'arrête. Alors, où ça commence, c'est peut-être plus facile parce qu'on va dire que ça commence avec la naissance. Quoique, il y a quand même une question de bioéthique qui se pose avec la vie prénatale. Effectivement, la question de l'avortement qui pose une question de bioéthique. La question de l'expérimentation sur des embryons. Alors, l'avortement pose une question de bioéthique. Je ne veux pas dire par là que l'avortement est quelque chose de mal. Je ne prends pas du tout position pour contre l'avortement. Ce n'est pas du tout l'objet ici. Simplement, s'il y a des questions qui se posent, s'il y a des débats et s'il y a des controverses et des polémiques, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'on a affaire à un enfant ? Évidemment que les opposants à l'avortement vont dire qu'on a affaire à un enfant dès la conception. Donc, l'avortement, c'est mal parce que c'est supprimer un enfant. Puis, les partisans de l'avortement qui vont dire non, on n'a pas affaire à un enfant avant la naissance. Alors, la loi, elle tranche quand même parce que la loi, elle n'autorise pas à avorter jusqu'à 8 mois ou 9 mois de grossesse. La loi, elle n'autorise à avorter que durant la période où il s'agit de ce qu'on appelle un embryon. Et on fait la différence entre l'embryon et le fœtus et ce qui marque la fin de la période où on a le droit de pratiquer un IVG, un avortement, c'est le moment où on n'a plus affaire à un embryon mais à un fœtus. Et biologiquement, c'est le moment où il y a la formation du système nerveux central du cerveau. C'est-à-dire où on a affaire à un être sentient. C'est-à-dire où on a affaire à un être capable d'éprouver du plaisir et capable d'éprouver de la souffrance. Donc, à partir de là, on ne s'autorise plus à le supprimer. Même s'il n'est pas encore né, même si ce n'est pas encore un enfant au sens fort du terme, c'est un fœtus et qui va progressivement se développer. Et c'est vrai qu'à 8 mois, un enfant, il a tout ce qu'il faut. Même s'il reste encore un mois à l'abri dans le ventre de sa mère, après tout, il peut aussi naître prématurément. Mais même s'il reste dans le ventre de sa mère, il a tout ce qu'il faut pour survivre s'il en sort. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre lui et l'enfant de 9 mois qui vient au monde et qui a une identité, va être déclaré à l'état civil, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose par rapport à cela. Et même par rapport à l'expérimentation sur embryons, il y a aussi un problème de bioéthique dans la mesure où l'embryon n'a pas encore de sentience, mais où c'est un enfant en devenir. potentiellement en puissance. Donc, il y a un problème qui se pose, qu'on le résolve d'une manière ou d'une autre et je ne prends pas position. Il y a effectivement une question morale, éthique qui se pose par rapport à ce commencement où ça commence ce droit de l'enfant. Ce droit à naître, ce droit à se développer, ce droit à être vivant. Et puis, il y a évidemment un autre problème qui se pose par rapport au droit de l'enfant, c'est celui de la relation sexuelle. Effectivement, il y a le problème de la pédophilie, c'est-à-dire la relation sexuelle avec des enfants. Les droits de l'enfant, j'en reparlerai après, sont des droits visant à protéger l'enfant de tous les abus que pourraient commettre sur eux les adultes. et là, évidemment, c'est aussi sujet à définition. À partir de quel moment peut-il y avoir consentement ? Puisqu'un viol, c'est une relation non consentie où il y a un non consentement de la part de celui ou celle qui est violée. Est-ce qu'on peut parler de consentement lorsqu'il s'agit d'un enfant qui a par exemple 10 ans, 11 ans, fille ou garçon ? Effectivement, il peut y avoir parfois une sorte de consentement apparent où l'enfant ne va pas refuser. Soit parce qu'il a peur de l'adulte, soit parce qu'il respecte l'adulte, soit parce qu'il aime l'adulte quand il s'agit de pédophilie à l'intérieur des relations familiales. Est-ce que pour autant, on va dire qu'il n'y a pas viol parce que l'enfant a consenti à sa relation, à cette relation ? Alors, la pédophilie, attention, c'est le fait d'aimer les enfants, bien sûr, pas au sens de l'affection mais au sens sexuel du terme aimer. Ce n'est pas à confondre évidemment avec la pédérastie. La pédérastie qui existe chez les Grecs et qui culturellement est admise chez les Grecs, c'est la relation entre un adulte, jeune ou pas, et un jeune homme, un adolescent, pas un enfant. Et cette relation qui est consentie, elle implique un échange, c'est-à-dire qu'il y a un côté pédagogique. Le jeune va donner sa beauté, sa jeunesse, en échange de l'expérience de l'adulte, de sa sagesse ou de son savoir qu'il va lui transmettre. Donc il y a une sorte de relation librement consentie et d'échange où chacun y trouve son compte en quelque sorte. Alors que dans la pédophilie, il y a une relation à sens unique où l'adulte profite soit par la force, soit par le chantage affectif éventuellement, va profiter de l'innocence, de la faiblesse de l'enfant, de son inexpérience, de sa fragilité psychologique pour profiter de lui sexuellement. Donc là, il y a vraiment une relation à sens unique. Donc c'est important de ne pas, évidemment, confondre les deux choses. Et parfois, ça a été fait. Je pense à un exemple, celui du compositeur Charles Trenet, du chanteur du compositeur Charles Trenet, qui a longtemps traîné une sorte de casserole qui était une accusation de pédophilie, alors qu'il n'avait eu de relations que de relations, on va dire, pédérastiques, puisqu'il avait des relations avec des jeunes gens qui étaient un petit peu plus jeunes que lui quand il avait une trentaine d'années. Relations, on va dire, homosexuelles, tout simplement, et non pas des relations pédophiles. Mais il y a eu une sorte d'ambiguïté sur cette relation. Il a été accusé de détournement de mineurs à l'époque, tout simplement parce que la majorité, à l'époque, n'était pas à 18 ans, mais à 21 ans.